Et je suis donc allé là-bas pendant la semaine, j'ai donc appris là-bas à peine de baigner de haricots. Ah oui, ok, oui. C'était pas connu à Bafon. Comme je rentre donc à Bafon, j'ai déjà deux activités. J'ai appris le beignet de haricots, je suis en train de me préparer à aller à Cotonou. Et c'est comme ça que je commence donc comme ça tous les week-ends à nettoyer le rond-point-pain-chiquet aujourd'hui la ville, on va dire, parce qu'à l'époque, c'était le village. Tout ça, c'était la forêt. Donc j'ai nettoyé le rond-point et j'ai commencé donc à vendre les beignets là-bas, le beignet de haricots, dans le temps perdu. C'est-à-dire le week-end, je travaille pas, je fais les beignets. Et donc j'ai pris la décision d'aller donc à Cotonou parce que je voulais absolument être comme cette dame. D'accord, c'était votre mentor quoi. C'était mon mentor. Mais je n'avais pas de laisser passer. Je n'avais pas de passeport. On me dit qu'il faut aller à Bafon, il fallait avoir des connexions. Moi, je connaissais personne. C'est pour ça aujourd'hui, je suis tellement heureuse, non seulement de partager mon parcours avec les autres, de partager mon expérience, de les accompagner financièrement, de les soutenir, de les montrer le chemin parce que je n'avais pas eu cette opportunité. Je n'avais personne qui pouvait m'aider à avoir le laissé passer ou le passeport. Et c'est ainsi que je me décide d'aller en aventure jusqu'à Cotonou parce que je voulais arriver où cette dame acheter le vêtement. Et quand je pars de Bafon, j'ai toutes mes économies, c'est 80 000 francs. Et je décide d'aller à Cotonou. Et je prends la voiture jusqu'à Limbé, jusqu'à Bucoco. De Bucoco, je prends jusqu'à Limbé. De là-bas, j'emprunte dans la chaloupe, je ne sais pas si vous connaissez la chaloupe, Piroc-Moteur. Oui, oui. La Piroc-Moteur. Et de là, avec la Piroc-Moteur, je vais jusqu'à Lagos. De Lagos, j'emprunte les bûches. Mais il faut aussi reconnaître qu'à l'époque, vous ne rencontrez que des âmes de bonne volonté devant vous. Aujourd'hui, la société est devenue, les gens sont tellement méchants, les gens sont violents. Les autres allaient même me violer à l'époque parce qu'imaginez, je suis comme ça aujourd'hui. Imaginez, il y a 20 ans, 30 ans, qu'on m'a acheté une top nana. Dans les noms, on s'en va vous sauter dessus. Les gens auraient vous sauter dessus. Mais oui, mais vous ne rencontrez que des personnes qui veulent vous aider. Et c'est ainsi qu'on m'a indiqué comment marcher, m'aider même à changer. Mais c'est pas en Naira, etc. Je suis allée donc jusqu'à Sémé, où il fallait maintenant traverser la frontière. Je n'avais pas les papiers. Donc, il fallait aller traverser par la brousse, par le demi-chemin de la brousse. C'est comme ça que j'ai traversé par la brousse. De l'autre côté, j'ai pris donc le Zimédiant. C'était le taxi-moto. Ça s'appelait le Zimédiant. J'ai pris ça. Ceux qui faisaient la ligne jusqu'à Porte-Nouveau, ça s'appelait le Zimédiant. Et ceux qui faisaient de Porte-Nouveau jusqu'à Côte-Nouveau, ça s'appelait le Kékenou. Donc, j'ai emprunté ça jusqu'à Côte-Nouveau. Et je suis arrivée à Porte-Nouveau. Je me suis renseignée comment est-ce que je peux faire pour mes vergers. On m'a dit non, mais il y a l'hôtel où tous les commerçants, donc ça s'appelait à l'époque Hôtel Babaut. Je ne sais pas si aujourd'hui ça existe à Côte-Nouveau. C'est un hôtel à deux étages où il n'y avait pas de lit. Il n'y avait que des matelas. Donc, on dormait à main le sol. Dans une chambre, on pouvait dormir 15, 20, 30. Ça dépend du nombre de clients qu'il y a dans la journée. Tout le monde laisse ce qu'il y a à la réception. Et puis, il y a la consigne de la bagagerie. Vous stockez toutes vos affaires dedans. Et ce qui est étonnant, c'est que dans cet hôtel-là, par état, il n'y avait qu'une salle d'eau. Ah oui, d'accord. On l'avait très tôt pour faire la queue. Donc, moi, j'ai connu tout ça. Et ce que je retiens de tout ça, c'est que les pauvres sont très solidaires. Oui. Oui, il y a beaucoup de la solidarité. Et je l'ai d'ailleurs retrouvé quand j'ai fait la prison en 2002. On va revenir peut-être plus tard dessus. Mais les pauvres sont très solidaires. Et c'est comme ça que dans cet hôtel, moi, j'ai rencontré des dames togolaises que j'aimerais vraiment revoir aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est vive encore. J'aurais tellement voulu, moi aussi, aimer vraiment aider quelques dames qui viennent du togolais. J'ai rencontré deux dames comme ça dans la chambre. En dormant, on faisait des commentaires. Je leur ai parlé de mes aventures. J'ai dit non, avec 80 mémés, tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Il faut venir vendre à notre marché. Et ainsi, elles m'ont convaincue. Je les ai suivis. Je suis allée vendre. Ils m'ont même dit non, il ne faut pas acheter l'épargne parce qu'à l'époque, j'allais acheter l'épargne. Ils m'ont dit non, il faut aller au marché de la filpérie. Et comme ça, tu peux acheter des chaussures enfant et on peut aller vendre ça à Lomé. C'est comme ça que moi, je les ai suivis. Ils m'ont amené. Moi, j'ai vécu chez eux dans leur maison à Lomé. Et j'ai fait comme ça deux, trois voyages. Dès que je suis resté en aventure, plus de quatre mois. Et j'avais déjà économisé plus de 400 000 francs, c'est pas. J'avais la rage d'arriver à Bafon. Je suis donc rentrée et j'ai refait donc les derniers achats et j'ai pris d'arriver du Cameroun.